Avez-vous un passeport? Parce que si vous n'avez pas, ça risque d'être compliqué. En fait, depuis le 31 mars même, il y a même un processus simplifié pour faire une demande de passeport. Mais le problème, c'est qu'on manque de bras pour traiter les demandes. Alors les fils sont longs, sont longs, sont longs. On a embauché 600 employés pour accélérer le processus, mais ça ne fait rien pour diminuer l'attente dans les fils. Et évidemment, ça crée beaucoup de problèmes. Les gens se rendent là à 5h le matin, 6h le matin, dans l'espoir d'avoir un passeport. Il semble-t-il, même qu'on nous disait, j'entendais tantôt les réactions de gens qui étaient sur place, que notre reportaire nous rapportait, qu'en fait, ce qu'il faut là maintenant, on vous dit, ça n'a pas un billet dans les 24h, ça a peu de chance d'avoir un passeport rapidement. Puis il y a des gens qui se bouquent, si je peux me permettre l'expression, se réservent des voyages en sachant qu'ils vont pouvoir l'annuler pour avoir une preuve. C'est un signe que ça va mal. Louis Chabot, député de Thérèse de Blainville, pour le Bloc québécois, se joint à moi. Mme Chabot, bonjour, merci d'être au TVA Midi. Bonjour, M. Jean, ça me fait plaisir. On voit que la grogne est palpable chez beaucoup de voyageurs, puis ça semble assez évident. Les gens font la file, attendent, sont inquiets. Puis là, on voit qu'à Ottawa, on est sans solution pour régler ce problème-là. Écoutez, vous avez raison de dire, je qualifierais la situation de chaotique, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Hier encore, je suis membre du comité qui traite de ces questions-là, le comité humain, et on a reçu la ministre Gould. Écoutez, la question qui se posait, tout ça était prévisible. Quand on dit de voir un coup d'avance, essayer d'arranger des choses, c'était prévisible. Durant la pandémie, ce n'était pas la préoccupation des Canadiennes et des Canadiennes de voyager. Mais là, oui, les mesures sont levées, on veut voyager, donc c'est normal. C'est comme si le Service Canada avait mis la switch à off et pas prévoir ce qui allait se passer. Puis oui, c'est chaotique, je vous donnerais juste un exemple. On a recensé dans nos bureaux de députés au Bloc québécois une vingtaine de bureaux de comté. On a 233 dossiers. Tu sais, c'est normal qu'on ait des citoyens qui appellent parfois parce qu'ils ont des difficultés, mais 233 dossiers parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir la ligne téléphonique. Parce que pendant deux ans, évidemment, ça fait beaucoup de gens dont le passeport arrive à échéance. Et puis là, c'est le temps maintenant de le renouveler. Et puis la machine ne suit pas. L'été arrive, c'est la période des vacances qui se dessine. Ça fait beaucoup de gens inquiets quand même. Ça fait des gens inquiets. Puis il y a des gens qui ont prévu aussi, là, tu sais, on veut dire aux Canadiennes, aux citoyens, faites ceci, faites cela. Bien, il faut demander à le Service Canada qu'est-ce qu'il peut faire pour régulariser la situation. C'est inquiétant. Écoutez, les bureaux de passeport à travers le Canada ont été réouverts au complet seulement au début mai. Et là, il y a des gens qui se sont pris en janvier, février. Il y a des délais de plus de 50, 60 jours d'attente. C'est pas normal parce que c'est pas du dernière minute, là. Mais là, il faut plaider l'urgence pour réussir à avoir un passeport. Ce qui peut te faire détourner des tournées de sens, ce qui devrait être efficace. Quand on demande un passeport, il faut quand même des règles de sécurité et d'intégralité. Puis là, bien, je pense qu'il faut être capable de répondre à ça tout en répondant en volume. Alors, clairement, la machine n'est pas capable de suivre, n'est pas capable de fournir. Puis on manque de bras pour faire accélérer le processus. Vous espérez quoi du gouvernement dans les circonstances, là? Bien, c'est la question qu'on leur a posée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour alléger et que les règles soient plus claires, qu'on puisse accélérer et avoir une uniformité dans les bureaux, dans les bureaux de passeport Canada? Écoutez, il y a des citoyennes qui ont des réponses, qui se font refuser à un endroit, qui font des centaines de kilomètres pour avoir une réponse à l'autre. Ça n'a pas de bon sens. Il faut ajouter des ressources. Il y en a ajoutées, mais il faut en ajouter encore. Il faut faire en sorte aussi que l'ensemble des bureaux, indépendamment de la région où tu es, soient ouverts et que ça puisse être plus fluide. Oui. Sauf que là, en attendant, il y a même un cas où, c'est en région de Montréal, on a déménagé un bureau, fermé un bureau, puis les gens se sont retrouvés devant le bureau. Ils ne savent pas que tu es fermé. C'est comme si ce n'était pas déjà assez compliqué comme ça. On a trouvé une manière de compliquer encore les choses davantage. Bien, j'imagine que ça n'a pas été diffusé. J'imagine que le monde n'a pas eu l'information. Bien, c'est ça qui manque aussi. Quand on parle de prévisibilité, écoutez, on va avoir un grand coup. Ils ont fait la même chose en assurance-emploi. Je ne vais pas tomber dans ce dossier-là, mais c'est la même chose. Il y a des délais d'attente épouvantable. Donc, cette situation-là, de changer un bureau, mais c'est comme faire quatre heures en ligne, même devant un bureau qui existe, pour te faire répondre, bien, excusez-nous, on ne traîtra pas votre demande. C'est quand même incroyable. Si on a des renseignements, des consignes à suivre, bien, faisons-le valoir clairement aux citoyennes et aux citoyens. Puis quand on demande à une ligne téléphonique d'avoir des informations, bien, on ne les a pas. C'est tout ça. Mais ça, c'est notre problème. La ligne téléphonique, ça fonctionne mal. Ça fait que c'est simple à corriger en termes de cohérence. Je pense que les citoyennes s'attendent à ça. Mais en même temps, quand on regarde comment, je ne sais pas, je vais faire l'avocat du diable, mais pénurie de main-d'oeuvre, c'est un problème qui a des conséquences partout. Ottawa qui rajoute 600 employés pour accélérer le processus, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, est-ce qu'on est un peu victime de ça aussi, la pandémie, ses impacts, puis la pénurie personnelle avec laquelle on est tous pris dans si nombreux secteurs? Bien, je vous allais m'excuser. C'est sûr que la pandémie a causé certaines difficultés. Mais parfois, au nom de la pandémie, on excuse plusieurs affaires. Moi, je trouve que la pandémie a le dos large. Écoutez, il y a la situation de 2020, 2021, 2022. Déjà, avoir la prévisibilité, comment on sort de la crise, comment on sort d'un volume peut-être au niveau des passeports qui est peut-être normal. Tout ça, c'est sûr que si tu gères à la petite journée, puis à la petite semaine, tu vas te retrouver avec des situations comme ça. Même pour un employé, tu ne sauras pas donner la réponse. Oui, Chabot est députée, donc, de Thérèse de Blainville, du Bloc québécois. Madame Chabot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. Bonne journée.